Konnichiwa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Let's Play Pokémon Detective Pikachu. Donc on va reprendre la suite du dernier Let's Play. J'espère que ça va vous plaire. J'en profite, on va sauvegarder. Je ne peux pas sauvegarder, mais pourquoi ? Pourquoi ? On ne peut pas sauvegarder ? Oh non ! Moi je ne peux pas sauvegarder, mais tant pis. Le bureau de Butler est à cet état, juste après le coin, au bout de ce couloir. Entendez ! Quoi ? Le bureau de Butler est juste sous nos yeux ? J'aimerais vraiment pouvoir l'examiner, mais ça s'annonce plus compliqué que prévu. Est-ce qu'on fait demi-tour ? Hum, je sais. Est-ce que tu peux voir aussi à travers les plafonds ? Bien sûr, mais à quoi ça va nous avancer ? Tu peux aller voir les pièces qui se trouvent sous toi, depuis le toit, pas vrai ? Ah, je vous, tu veux en venir, c'est gonflé, mais il y a l'idée. Bref, maintenant qu'on a un plan de direction le toit. Je ne sais pas si vous l'entendez rongroni. Hein ? Attention, je te surveille, hein ? T'as fait des patounes, hein ? Ok, nous voilà sur le toit. On a de la chance, il n'y a personne d'autre. Je ne peux pas voir d'ici, il faut que je m'en rapproche un peu de la pièce. Ok, alors nous... Alors nous... Ah, putain, j'arrive pas à parler. Ok, alors allons nous placer pile au-dessus. Il me semble qu'elle était vers le centre du bâtiment. Il aurait fallu regarder dans le bureau de Butler d'ici, non ? Oui, je vais jeter un oeil. Je vous remercie, Renton. Butler est allé sur sa chaise, il est bras croisés, c'est bien important. Oh, je vous remercie. Il ne me semble pas, c'est que... Ce qui m'est qu'il soit köpérif, c'est que, c'est... Il ne faut pas être éloigné, je sais pas. Tu veux dire, je se le tourne vers le bloc. Rét rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Des mots de Pokémon ? Prends, je peux te moment-moi... Je ne sais pas maintenant, mais tu peux avoir un témoin. Ah, c'est peut-être a lui, les gens tu as pu... le kofofor est particulièrement suspect il y a forcément quelque chose dedans même mes yeux ne peuvent pas très on peut pas voir très distinctement l'intérieur de cette boîte je suis sûre que son partenaire s'il n'est pas mort dans ce cas il va falloir qu'elle ait examiné ça par moi même mais il y a un humain dans la pièce en devant la pièce on dirait qu'il monte la garde on peut pas se permettre d'attendre tranquillement qu'il s'en aille ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution je vais devoir passer par ce conduit comme tu as fait entre les cellules ouais je pense que je je pense pas que ce conduit soit connecté au réseau du sous sol mais je devrais pouvoir l'atteindre depuis les conduits du rez-de-chaussée je ne peux pas rentrer là dedans tu es sûr que tu peux faire ça tout seul quoi tu crois que je veux je vais me planter je te rappelle que je suis un grand détective je suis le grand détective pikachu hé hé c'est vrai de toute façon je peux je peux pas y aller tout de suite parce que le béclair est à l'intérieur je vais vous retourner dans nos cellules pour le moment oui ça paraît puissage y'a pas chiou on est revenu en un seul morceau ouais comment comment vous en êtes sorti on va bientôt pouvoir sortir d'ici non ça nous prendra encore un peu de temps n'est ce pas pikachu ouais non on va on va tous vous sortir d'ici vous pouvez me croire encore un peu de patience après il faudra qu'on prouve notre innocence mais pour ça on peut on peut compter sur tim qui est ce qui est ce tim un humain ouais c'est mon partenaire les détectives lui aussi même si c'est encore un débutant les détectives oui vous allez peut-être pas me croire mais lui et moi on est on peut se parler et se comprendre arrête ton cher ça peut pas être vrai pikachu est ce que tu peux contacter cet humain eh ben il m'a rendu visite hier et je suis sûr que reviendra aujourd'hui dans ce cas j'ai une faveur à te demander pourrais tu lui demander d'aller voir graïna en ville et de lui de te dire comment il va bien sûr pas de problème mais pourquoi est ce que tu veux tu te tracasse pour ce graïna ou juste luxe ray s'est battu avec rayna juste avant d'être enfermé ici rayna était blessé et j'imagine que lui serait ce fait du souci pour lui eh ben je savais pas que tes amis étaient si importants pour toi dire des commentaires pour toi ça va te fâche pas vieux je te transmettrai ton je transmettrai ton message à tim lors de sa prochaine visite merci moi aussi je te remercie pikachu graïna devra se trouver sur la deuxième avenue c'est noté je dirais à tim je me demande bien ce qu'il peut faire en ce moment il ya peut-être un autre pikachu quelque part mais non c'est metamorphe si c'est le cas c'est sûrement lui qui a endommagé la statue de ramolos je dois vite le trouver si je veux découvrir la vérité oh tu te faisais du souci pour nous rachel bien sûr qu'elle question et comment va pikachu il est détenu par le bpp ils disent qu'il est suspect numéro 1 dans une affaire de détérioration de bien tu plaisantes c'est forcément une erreur oui ça ne peut pas être lui le coupable le bpp dit avoir des preuves photographiques de l'incident mais je sais que ce n'était pas mon pikachu alors je me dis qu'il ya peut-être un autre pikachu dans ville et c'est lui qu'il devrait arrêter ça se tient je ne peux pas imaginer que ton pikachu ait pu faire une chose pareille et donc où est ce qu'on va enquêter en premier un tu viens avec moi ça me fait plaisir que tu veuilles m'aider mais on ne fait pas le timide quand mes amis ont des ennuis je n'ai pas l'habitude de rester les bras croisés toi et pikachu être est mes amis j'ai bien l'intention de vous donner un coup de main c'est la moindre des choses non merci rachel ça me fait chaud au coeur d'entendre ça et bien commençons par la place de la fontaine où l'incident c'est produit ah bah l'égo mince il y a aussi bras d'entêté sur la place de la fontaine qu'est ce qu'il peut bien fabriquer peut-être qu'ils cherchent d'autres reprises sur cette affaire sur laquelle pikachu est impliqué oui peut-être qu'il y a encore quelque chose ici allons voir par nous même bien examinons cette zone on cherche des traces et c'est par une coupe là qui sera un autre pikachu c'est bien ça mais si on trouve comment on pourra prouver que ce n'est pas des traces de ton pikachu aucune idée ce que je sais c'est que si on ne cherche pas on ne trouvera rien oui c'est sûr on ne peut pas se permettre de laisser passer quoi que ce soit yossi cherchons des indices qui pourraient nous conduire au pikachu qui a semé cette pagaille regarde ces traces de pokémon elles sont assez grosses ce qui est sûr c'est qu'elles n'ont pas été faites par des pattes de pikachu est ce que tu peux en tirer que autre chose tim on dirait que ce pokémon se dirigeait vers la rue principale il y a un papier par terre c'est juste un bout de papier froissier je ne crois pas que ce soit un rapport avec notre affaire tu peux regarder il y a peut-être des trous marqués dessus oh un ticket de bus je doute qu'un pokémon est pris dans le bus tout seul ça serait rigolo imagine un peu il y a des traces de pas de pokémon je ne peux pas dire si elles ont été faites par un pikachu mais la taille semble correspondre les traces se dirigent vers l'arrière de la place mais s'arrêtent presque au moment avant la deuxième je me demande bien pourquoi les feuilles on peut examiner ou pas on peut pas examiner les feuilles vraiment et pourquoi il y a de la nourriture par terre peut-être que ça vient de ce stang il y a rien d'autre à voir par ici alors essayons de trouver où est passé l'autre pikachu la rue principale dans la deuxième avenue ces petites empreintes de poids sont la bonne taille elles pourraient appartenir à un autre pikachu oui certainement et si tu suis la direction qu'elle prenne on dirait qu'elle se dirige vers ces truels qui mènent à la deuxième avenue peut-être que quelqu'un sur la deuxième avenue a vu l'autre pikachu allons voir ça un minuit elle s'endort un petit bébé s'endort peut-être qu'il y a quelqu'un sur la deuxième avenue qui a vu l'autre pikachu allons-y alors c'est par là qu'il faut prendre pour la deuxième avenue oui j'espère qu'on trouvera quelqu'un qui a vu le pikachu je ne l'ai jamais vu là dans cette zone on n'a jamais eu accès jusqu'ici encore c'est la première fois qu'on vient là voilà on est dans la zone de la deuxième avenue le commissariat est juste à gauche du parking rempli de voitures de police si on se dirige vers le commissariat on débouchera dans la rue du hit-hat café je ne vois plus de traces de pattes du pokémon c'est comme si il s'était volatilisé peut-être qu'en demandant à gens autour de nous on pourra en apprendre davantage j'essaie de trouver quelqu'un qui aurait vu le pikachu demandons à cette dame si elle a vu un pikachu excusez-moi est-ce que vous auriez une minute pour discuter de quoi est-ce que par hasard vous auriez vu un pikachu avant hier soir la nuit où la statue de ramolas a été endommagée sur la place de la fontaine non je n'ai rien vu il n'a pas été arrêté par le bpp la police a arrêté un pikachu en effet mais nous recherchons un autre ah bon quelle histoire quoi qu'il en soit désolé mais je n'ai pas vu de pikachu entendu merci pour ce précieux témoignage est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de pokémon récemment non on n'y a pas vu personnellement mais c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus de pokémon se font arrêter ces derniers temps oui il y a de moins en moins de pokémon dans les rues ça a peut-être un rapport avec la carte de pikachu on dirait bien qu'un bon paquet de pokémon de rime titi sont détenus non oui ouais mais s'il y en a vraiment ici il y a vraiment une raison ça me semble bien trop soudain ça peut être quelque chose à avoir avec l'autre pikachu il faut qu'on pose tout ça bien sûr mais comment devrait-on procéder les partenaires des pokémon de détenus peuvent peut-être savent peut-être quelque chose bien vu très bien cherchons leur partenaire bonjour messieurs ils servent les meilleurs burgers de la ville dans ce resto on pourrait manger ici 5 fois par jour sans jamais me lasser 5 fois par jour ça me semble un peu extrême tout de même est ce que par hasard vous auriez vu un pikachu avant hier soir la nuit où la statue de ramollos a été en hommage sur la place de la fontaine non j'étais ici à en juger par les 13 pas le pikachu qu'on cherche a dû emprunter cette route où est ce qu'il a bien pu aller est ce que vous avez été témoin d'une arrestation de pokémon récemment j'en ai jamais vu personnellement mais j'ai entendu des rumeurs paraît que la police était dans le coin le pas plus tard qu'aujourd'hui c'est agaçant ces histoires moi tout ce que je veux c'est manger tranquillement merci pour les pokémon bonjour j'arrive pas à y croire pauvre Grimalin qu'est ce qui ne va pas apparemment mon partenaire Grimalin s'est attiré de gros ennuis les Grimalins sont connus pour faire beaucoup de farce non ? absolument et j'ai bien peur que cette fois ils soient allés un peu trop loin est ce que vous voulez bien m'en dire plus ? qu'est ce qui s'est passé exactement ? les bureaux de protection des pokémon ont embarqué Grimalin mon partenaire ça a été si soudain j'ai pas compris ce qui se passait je suis encore sous le choc est-ce qu'une des farces de Grimalin aurait causé trop de problèmes à quelqu'un ? bien deviné c'est exactement ce que le BPP a dit mais honnêtement j'ai du mal à y croire est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu un tiers soir en la nuit où la statue de Ramonis était endommagée sur la place de la fontaine ? non désolé on essaie de trouver qui a abîmé la statue oh vous êtes détective ma foi j'espère que vous trouverez le coupable de quoi est-ce qu'on a que ce Grimalin ? de ce chenapant Grimalin aurait volé quelque chose de précieux et d'après ce qu'on m'a dit ce serait produit juste ici devant ce restaurant de burger il paraît qu'une caméra de surveillance a filmé toute la scène et que Grimalin apparaît très clairement à l'écran c'est encore métamorphe hein mais j'ai vraiment du mal à y croire malgré les apparences mon Grimalin est un bon petit gars il aime les trucs qui brillent alors oui des fois il me rapporte des trucs qu'il trouve par terre mais seulement des trucs qu'il trouve sur le sol il vole pas les gens j'aimerais vraiment pouvoir vous croire mais c'est pas forcément facile je le sais bien pauvre Grimalin tant qu'il n'y a pas été reconnu coupable il doit être présumé innocent j'aimerais examiner les lieux un petit moment l'incident dont Grimalin était accusé c'est produit juste devant ce restaurant de burger cherchez les indices c'est ici que Grimalin aurait volé les objets de valeur de quelqu'un il y a peut-être des indices viens voyons ce qu'on peut trouver coulant de la mascotte du restaurant la personne qui a sculpté cette statue a fait du très bon travail oh c'est le menu du restaurant je ne dirai pas non à un bon burger c'est une affiche pour le restaurant apparemment il y a une offre spéciale en ce moment c'est une ancienne lumineuse avec le nom du restaurant rien d'anormal oh je n'ai pas vu ça il y a une pièce très brillante par terre est-ce qu'elle serait tombée pendant l'incident avec Grimalin ? c'est le cas c'est un peu bizarre oui vous avez dit que Grimalin adore tout ce qu'il brille tout à fait vous avez ramassé cette pièce c'est sûr dans ce cas comment expliquer qu'elle soit encore là je crois bien qu'on a tout examiné ici utilisez les informations que nous avons récoltées pour comprendre ce qui s'est passé avec ses pokémons peut-être que ses pokémons avaient l'habitude de voler des choses c'est peut-être le cas pour Grimalin mais pas vraiment pour les autres pokémons je ne crois pas ce n'est pas faux utilisant les informations que nous avons récoltées pour comprendre ce qui se passe avec ses pokémons oh non pas elle oh non pas elle bonjour madame mesdames oh non bonjour est-ce qu'on peut vous poser quelques questions de quoi s'agit-il oh non est-ce que par hasard vous auriez vu un pikachu avant hier soir la nuit où la statue de Romano s'était endommagé sur la place de la fontaine ah oui c'est vrai il y a eu de l'agitation à la place de la fontaine non j'étais ici toute la soirée je n'ai vu aucun pikachu ce qui veut dire que le coupable ne serait pas non plus passé par cette place est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de pokémons récemment j'ai entendu dire qu'un pokémon avait provoqué un incident devant le hit hat café mais je n'ai pas assisté en personne donc je n'en sais pas plus j'aime beaucoup planer les jours de beau temps comme aujourd'hui moi aussi j'aime même si on a pas eu beaucoup de temps à nous récemment ah vous avez beaucoup à faire rien de grave j'espère oh non est-ce que par hasard vous auriez vu un pikachu avant hier soir la nuit où la statue de Romano s'était endommagé sur la place de la fontaine j'ai vu un morpeco et un dédaîné mais pas de pikachu si mais est-ce que tu crois que le coupable pourrait en être en effet ou être en fait ou être en effet être un morpeco ou un dédaîné non je ne pense pas malheureusement monsieur Botfer a dit qu'il avait la preuve que c'était pikachu le coupable mais je suis sûre que c'était un autre pikachu est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de pokémon récemment non j'avais juste entendu des rumeurs par exemple un pokémon aurait volé des objets de valeur à quelqu'un il vaut mieux rester sur ses gardes visiblement et bien surveiller ses affaires ! Quand elle aían remains pointe par la ch representation Je n'en ai pas un zé Paraillon et bien apparemont je peux l'apparer 수도 ça travaille très durplicant Dicomment éloignée Oui Oh regardez ! Oh trop mignon ! Oh ! Il y a un flamme, il y a un chat de l'âme ! Il faut aller par là, je pense en... Ah mais... T'as vu ? Mais tiens, tout à l'heure ! Bonjour ! Quina ! Il est trop mignon ! Oui ! C'est là ! Ce pokémon a l'air très agile ! Je ne sais pas qui est interrogé, donc je ne sais pas où aller en fait ! On les a tous interrogés, c'est ça qui est bizarre ! On peut aller là aussi ! Ah d'accord ! Hop ! Cette ville a bien changé dernièrement ! Et pokémon cause de plus en plus de problèmes ! Comment ça se fait ? La procédure a tellement d'arrestations de pokémon ces derniers temps, c'est très bon ! Je ne vois pas où est-ce qu'on peut... Est-ce que là, on pourrait y aller ? Ok ! On peut aller dans un restaurant peut-être ? Je ne comprends pas là, parce que je n'ai pas interrogé tout le monde ! Encore des gens interrogés ? Je ne comprends pas ! C'est elle, il faut y parler quand même ! Ah non, pas elle ! Il n'y a personne d'autre ! Bah non ! On ne comprend pas là ! Bon ! On va voir ! On va retourner à la place de la fontaine ! On va voir ! On va voir ! On n'a pas vu Grayena non plus ! On a des gens à te viser par là ! Oh non ! Bonjour Mademoiselle ! Allez Maracati ! Fais comme d'habitude ! Toi Snubelle, regarde les mouvements de Maracati ! Essayez de l'écouter ! Ah, Cathy ! You Snub ! Bonjour, messieurs ! Oh non ! Qu'est-ce que je veux faire ? Mon mariage est fichu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a l'air grave ! Ah, je vous en prie, vous devez m'aider ! Du calme, dites-nous ce qu'il s'est passé ! Euh... Eh bien, j'ai fait tomber mon alliance par accident ! Aïe, aïe, aïe ! Elle a roulé dans l'intercise entre ses bâtiments, mais c'est trop étroit ! Je n'arrive pas à l'attraper ! Je ne pourrai jamais rentrer chez moi si je ne la récupère pas ! Nous non plus, on n'arrivera jamais à passer là-dedans ! Mais peut-être qu'un petit Pokémon ne pourrait pas battre ! Il nous faudrait un Pokémon long et fin ! Cherchons si on ne trouve pas un... On ne trouve pas un qui voudrait bien nous aider ! Oui, je vous en supplie ! Si je ne la récupère pas mon alliance, je ne donne pas cher de ma peau ! Bah, je sais à qui on va demander, hein ! On va demander à Kouinard ! Oui, oui, oui ! Ça, on a une moule, hein ! Kouinard ! On ne va pas tarder à arrêter pour aujourd'hui ! On ne cherche plus beaucoup, hein ! On cherche plus beaucoup, hein ! On peut-être ! Là ! Kouinard ! Kouinard ! Kouinard ! Kouinard ! On pourrait peut-être se construire dans l'interstice, non ? Pour récupérer l'alliance, oui, je suis sûre que ce serait un jeu d'enfant pour Kouinard ! Demandons-nous ! Dis Kouinard, on a croisé quelqu'un qui a perdu quelque chose de très important pour lui ! Est-ce que tu crois que tu pourrais nous aider à le sortir de ce pétrin ? Kouinard ! Hum... Je n'ai pas l'impression qu'il comprenne ! S'il te plaît, il est vraiment très embêté, on a absolument besoin de ton aide ! Kouinard ! Tu crois qu'il a compris ? Même s'il n'a pas saisi le témo, il peut peut-être... Il a peut-être compris ce que tu ressentais ! J'espère ! La personne qui a besoin d'aide est à la place de la fontaine ! Est-ce que tu veux bien l'aider, Kouinard ? Oui, Kouinard ! On dirait qu'il y est vraiment allé, ce serait un coup de main inespéré ! Bien, allons voir ! Heureux ! Ce Fouinard est sorti de nulle part et a récupéré mon alliance comme un héros ! C'est tout ce qu'il a... Ah ! C'est vous qui l'avez appelé pour moi, pas vrai ? Merci infiniment ! Vous m'avez sorti d'un beau pétrin ! Oh, c'est Kouinard qui a tout le mérite ! Très beau travail, Kouinard ! Tim et moi aussi te remercions pour ton aide ! Kouinard ! Essayez de ne plus faire tomber... Essayez de ne plus faire tomber votre alliance à l'avenir ! Ha 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 ! Je vais faire mon mieux ! Je ne peux pas m'empêcher de la regarder ! Elle me rappelle à quel point je suis heureux dans mon mariage ! Vous en avez eu de la chance ! En tout cas, j'avoue que je suis surpris que Kouinard ait compris ce qu'on voulait ! Quand j'étais petit, ce genre de choses arrivaient souvent ! Et peut-être que je tiens ça de ma mère ! Parfois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre ! Putain, j'ai mal aux épaules ! C'est chiant ! Bon, pourquoi il faut qu'on parle de Kouinard ? Kouinard, oui ! Merci beaucoup de nous avoir aidé, Kouinard ! Mais je ne sais pas... On a interrogé tout le monde pourtant ! Je n'arrive pas à y croire ! Oh non ! Est-ce qu'on vous a déjà séparé de votre meilleur ami ? C'est le genre de choses que personne ne souhaite ! N'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement ce qui vient de m'arriver aujourd'hui ! J'imagine que ça ne doit pas être facile ! Est-ce que vous voulez en parler ? Oui, merci ! Je crois que je me sentirai plus allégée en partant de l'agence à quelqu'un ! Que toi ! Alors, dites-nous ce qui s'est passé ! Des gens du BPP sont arrivés aujourd'hui ! Ils ont fait un tout un tas d'accusations et puis ils m'ont dit qu'ils avaient embarqué mon Morpeco ! J'ai bien essayé de les en empêcher ! Ils m'ont dit qu'ils avaient des preuves et que la loi était la loi ! Morpeco avait l'air si triste à battu qu'on a pu s'y embarquer ! C'est vraiment horrible ! Horrible, oui, il n'y a pas d'autre mot ! Est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu avant hier soir la nuit où la statue de Ramolos est endommagée sur la place de la Fontaine ? Non, j'étais chez moi ! Je vois ! Est-ce que vous pourriez m'en dire plus au sujet de votre mort, Morpeco ? Morpeco est mon partenaire, c'est un petit gars plein de vie qui a un grand appétit ! J'imagine que c'est pour ça que le BPP le suspecte ! Comment ça ? Apparemment, un Pokémon a provoqué un incident hier soir ! Il aurait volé de la nourriture juste devant ce café ! Morpeco n'a rien à voir avec cette histoire, mais le BPP prétend que c'est lui le culpable ! Je vois ! Quand Morpeco a faim, il est de mauvaise humeur, à tel point que sa fourrure change de couleur ! Mais il n'a jamais volé de nourriture ! Jamais ! Ce petit bonhomme n'est pas du jour à poser des envies à qui que ce soit ! Je vois, je vais inspecter les vieux ! Donc Morpeco aurait été impliqué dans un incident devant les hits à café, c'est ça ? Oui, voyons si on peut trouver des indices ! Après, on arrête ! Allez, arrête pour aujourd'hui ! Morpeco est accusé d'avoir volé de la nourriture, il va falloir qu'on en fasse soigneusement ! Viens, voyons ce qu'on peut trouver ! Le sol et les murs sont brûlés ! D'après le BPP, Morpeco se serait déchaîné et aurait utilisé roue libre ! Le type de roue libre change selon l'humain de Morpeco, non ? Oui, quand Morpeco vous demande à former, c'est une capacité de type TNM, et quand il est en mode rassaisé, c'est une capacité de type électrique ! C'est très des brûlures pour être causées par la capacité rouler de type électrique ! Mais ça voudrait dire que Morpeco aurait volé la nourriture de quelqu'un lorsqu'il avait le ventre plein ! Oui, tu as raison, ça n'a rien à y comprendre ! Merci ! On dirait qu'on a examiné tout ce qui était intéressant ici ! C'est une tasse de cartes, c'est une tasse de cartes et ça n'a rien de normal ! C'est le menu du Hit-Up Café ! Leurs sandwich ont l'air délicieux ! Il y a le chapeau de Ludicolo au-dessus. Les fenêtres du café sont impeccables. Je crois bien qu'on a tout examiné ici. Attends, ce n'est pas lui qui... Oh ! Je suis Bernard, tu callinges ces p Yin humiliants. Tu ne passais pas… Jég usualement, c'est un petit��. lamp se disappear en Unit. Le duel Bothatt, le Rocher, le especially son. Deanzion Oui, c'est ça, ouais. Howard-san aussi vous préparez... Il faut que vous expliquez ce que vous cherchez à mettre dans la tête de mon père. Et toutes ces mesures de gestion des pokémons, c'est une idée à vous de ça aussi. Eh bien, eh bien, on dirait que tu t'es levé de mauvais pied aujourd'hui. Nous ferions mieux les discuter un autre jour je crois Sur ce si vous voulez bien m'excuser A une prochaine fois Argue Elle est partie se répondre à une seule de mes questions Tu es peut-être un peu fort Bah non c'est faux Ont-ils faim ? Bah non ils n'ont pas faim Bah non Ils avaient peut-être tellement faim Qu'ils n'avaient pas d'autre choix Bah non c'est peut-être faux Mais vraiment les autres tu ne crois pas bien vu J'irais encore Bah non En utilisant des informations que nous avons adoptées On peut pas Non on peut pas Et bien sur ce Nous allons nous arrêter là Merci d'avoir regardé ce stream